Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet de soutien à la promotion des droits de l'homme. On a lancé une campagne pour prévenir la délinquance, les discriminations et le racisme et on essaie de mettre en lumière les acteurs qui propulsent les potentiels citoyens ainsi que les projets avant-gardistes qui s'inscrivent dans une dynamique de solidarité. Je vais vous laisser le sein de vous présenter. D'accord, bonjour, je suis Rachid Santaki, j'ai plusieurs casquettes, romancier, scénariste et après je mène des actions de terrain, mais des actions avec des associations. Je le fais plus à titre de romancier qu'acteur d'une structure associative. Enchanté, vous pouvez me dire que vous êtes un symbole de réussite, vous avez une expérience éclectique dans différents domaines. Aujourd'hui, vous avez choisi d'être proactif au cœur des cités, notamment auprès des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Alors mon parcours, j'ai des termes clés comme la curiosité. J'ai toujours été curieux, sauf qu'à l'école ça n'a pas été ça. Et c'est assez tardivement que je me suis construit, notamment par une expérience de magazine. Je suis passé par un projet de site internet sur la culture hip-hop, ensuite j'ai monté un magazine et ça m'a passionné, j'ai appris sur le tas. Donc j'ai réussi à avoir un magazine qui a commencé, je crois que c'était en 16 pages, qui a été diffusé à la FNAC chez Courir. Et voilà, c'est une aventure qui a duré 8 ans et qui m'a formé. Donc autour de cette aventure, déjà elle était assez ancrée en périphérie, puisque ça parlait de rap, de sport et la banlieue, elle revenait forcément. Donc déjà, il y avait déjà ce rapport où je mettais en avant des associations à travers le support et puis des acteurs reconnus par les jeunes, par les 15-25 qui pouvaient être des rappeurs, des sportifs, etc. Et après cette aventure, tout simplement j'ai décidé d'utiliser tout ce capital, toutes ces expériences pour aller vers le roman et ensuite vers le scénario. Donc le lien avec tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est que le scénario, en fait moi je raconte des histoires qui se déroulent en banlieue, en périphérie. J'ai commencé par le polar, mais récemment j'ai écrit un projet qui a été lauréat au CNC sur l'obésité. J'ai un autre projet sur l'homosexualité, mais le traiter différemment, c'est pas pour montrer des choses ou être choquant, c'est aborder des sujets qui se passent en périphérie et qui ne se vivent pas, qui ne sont pas traités de la même manière au cœur des grandes villes comme Paris. Donc la banlieue, en fait je ne suis pas forcément, je ne dirais pas un acteur, mais pour moi c'est une super matière et surtout c'est un point de vue sur notre société. En fait, si vous regardez la banlieue, c'est notre société avec peut-être cinq fois plus de problèmes. Tout est multiplié en fait en banlieue. Donc il y a ce traitement que je trouve intéressant, et en parallèle à ça, pour pouvoir me nourrir et être cohérent dans cette démarche, il m'arrive de mener des actions, d'essayer de trouver des projets pour un peu toucher les jeunes et pouvoir les sensibiliser. Ça peut être sur des projets que j'ai menés pour un bailleur, comme des ateliers d'écriture avec la construction d'une histoire, avec un projet de court-métrage et gardien, etc. Bon, je ne vais pas trop développer parce que j'étais assez long, mais voilà un peu l'idée, ma démarche. C'est assez riche. Justement, pensez-vous que des événements récents, comme les attentats de Charlie Hebdo, pourraient éventuellement accentuer le repli communautaire et empêcher les échanges interculturels ? Le problème de... Je vais juste vous donner un exemple. Dans le cinéma aujourd'hui, il y a des sujets dont je traitais qui ne parlaient pas forcément de ce phénomène du djihadisme ou de l'intégrisme et de tout ce que vous voulez. Et du coup, les producteurs aujourd'hui sont énormément en demande de ça. Donc il y a un problème, c'est que ce problème, il est tellement accentué qu'il isole effectivement encore plus. C'est-à-dire que même il stigmatise les musulmans, etc. Donc ça devient vraiment... Je pense qu'il y avait déjà une difficulté pour certains, pour une minorité, de se retrouver isolé et de tomber dans ses travers. Mais maintenant, il y a toute une population qui est indirectement stigmatisée. Quand je dis indirectement, c'est qu'un musulman, il est associé forcément... Il est possible qu'il parte dans l'extrême. Et c'est un peu ça qui est dommage. Donc forcément, les événements de janvier, ils ont un impact très lourd pour la communauté musulmane parce qu'on fait des amalgames. Donc après, le sujet évidemment, ce n'est pas de s'excuser pour des gens qui n'ont rien à voir avec cette religion. Donc voilà, mais c'est clair que les événements de janvier, je pense que ça a été un séisme au cœur de notre société. Et du coup, ça porte préjudice malheureusement à beaucoup de gens. Est-ce que vous pensez que le sport, l'accès aux différentes cultures et au savoir peuvent être des leviers qui favoriseraient la mixité sociale et les dialogues interculturels ? Alors ça dépend. Aujourd'hui, un exemple, dans cet isolement, dans le fait que la République, elle ne va plus dans les quartiers, tout simplement, il y a une communauté qui s'est créée. Une communauté de gens qui sont entre eux, qui ne sont pas du tout des gens qui sont dans l'extrême, mais qui fabriquent leur propre société. Et du coup, la mixité, elle n'existe même plus dans les quartiers. Pourquoi elle n'existe plus ? Parce qu'on a des familles qui sont pauvres, on a des gens qui sont entre eux. Et que les classes moyennes, évidemment, vous leur dites d'aller habiter à Sevran, la Courneuve, etc. Je ne pense pas qu'ils soient favorables à ça. On va plus avoir des gens qui vont venir à La Plaine ou Aubervilliers, mais c'est vraiment l'imitrophe de Paris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le vrai problème, le vrai problème pour avoir une ouverture, c'est que d'avoir dans les quartiers différentes classes sociales. Et d'avoir différentes classes sociales, ça permet, je pense, d'avoir un équilibre. Mais aujourd'hui, on est de toute façon, socialement, dans des classes sociales très modestes. Et les gens, dans ces quartiers, quand ils ont un peu de moyens, évidemment, ils vont acheter. Donc, ils partent. Et ça, ça pauvrit toujours. Donc, le sujet de la mixité, il est très compliqué. Maintenant, évidemment, que ce soit le sport, que ce soit la culture, toutes ces choses-là, forcément, ça crée la rencontre. Parce que quand vous allez faire du sport, vous rencontrez des gens. Donc, vous dialoguez. Quand vous êtes autour de la culture, que ce soit une expo, que ce soit un projet que vous allez monter, vous rencontrez des gens. À partir du moment où vous faites quelque chose, vous êtes dans l'action, vous sortez de votre isolement. Vous êtes à l'initiative de Dicter des Cités. qui s'inscrit dans une volonté de démocratiser la langue française autour d'un projet interculturel et intergénérationnel, comme nous avons pu le voir dans les différentes vidéos. Pouvez-vous nous parler de cette initiative plutôt innovante ? L'initiative, elle est née il y a deux ans avec Abdel Aboudour, qui est un acteur associatif. Non, attends, elle va... Elle va... Elle va... Elle va... Elle va... Elle va kiffé, elle ne veut pas lâcher. Oui, pardon. L'initiative, elle est née il y a deux ans avec Abdel Aboudour. En fait, j'avais fait la lecture de la dictée de Clichy sous bois. Ils font une grande dictée chaque année. Et du coup, on est parti sur cette idée de rendre cette dictée itinérante, d'aller dans les quartiers où les gens sont isolés et de le faire autour de la langue française. Volontairement, on n'a pas choisi de textes d'auteurs contemporains, que ce soit Faizagaine, Rachid Jai Dhani ou mes textes ou d'autres. On est plutôt parti sur des classiques de la littérature française parce qu'on s'est dit qu'en fait, c'est un patrimoine de cette langue et ça va permettre en fait de fédérer tous les gens. Donc voilà. Et c'est vrai que la première dictée, on ne s'attendait pas à avoir... Nous, on était parti sur 40, 50 personnes. Pardon. Et finalement, on a eu 250 personnes. Et depuis, ça ne s'est plus jamais arrêté. L'idée, c'est que les gens se retrouvent tous autour de la langue française, quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu. Et aujourd'hui, en termes de symbole, de mixité justement, ça fonctionne vachement. Et pourquoi ? Parce que les gens en fait sont tous passionnés de la langue française. En réalité, même le jeune qui parle en verlan, il va venir se confronter à cette langue parce qu'au fond de lui, il a le truc. Et le seigneur, lui, il est peut-être plus à cheval sur les principes de l'orthographe, de la grammaire et tout. Mais tout le monde se retrouve autour de la langue française. Et finalement, ce qui nous fédère tous, c'est cette langue. Et la langue, quel que soit le pays, en réalité, c'est ce qui réunit tous les publics, qui réunit les habitants. Donc la dictée, ce but-là, c'est de réunir. Et au départ, on l'a fait autour de la littérature et puis de l'orthographe. On se rend compte que c'est un super prétexte pour que les gens se retrouvent tous ensemble. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact d'un tel projet sur les différents territoires où vous avez mené cette action ? Mesurer, non. Comme c'est ponctuel, ce qu'on a mesuré, c'est qu'on a des associations qui ne se connaissent pas du même territoire qu'ils se rencontrent lors de la dictée. Et du coup, ils se sont amenés à monter des projets. Je pense à la ville de Vaud-en-Velin, où il y avait, je crois, 3-4 associations qui ne se connaissaient pas. Et du coup, après ça, elles ont décidé de monter des projets ensemble. Donc voilà, c'est la preuve que ça peut réunir les gens. Donc il y a l'histoire de la sauce. Il y a les gens aussi, les jeunes, différents publics. Il faut savoir qu'il y a des candidats qui viennent quand c'est en région Île-de-France qui viennent et qui font d'autres rencontres. Donc ça montre vraiment que, quand vous parliez tout à l'heure de rencontres, de sortir de l'isolement, c'est la dictée comme d'autres éléments. En tout cas, elle a cet impact et nous on l'a mesuré par rapport à des gens qui viennent de manière récurrente. Favoriser justement l'accès à la culture, à la connaissance, est-ce que vous pensez que ça peut contribuer à lutter contre les discriminations et le racisme au quotidien ? En tout cas, ça contribue à faire tomber les préjugés. Parce que quand vous venez à la Courneuve, à la Courneuve, par exemple, on a eu 400 participants, des enfants, etc. Et on se dit, ah oui, d'accord, ça casse l'image du jeune qui peut être délinquant. On se rend compte qu'il y a des jeunes qui sont scolarisés et qui habitent dans des quartiers qui font plein de choses. Donc pour celui qui a ces a priori-là, oui, ça casse complètement les clichés. Autre anecdote, les gens très souvent extérieurs à ces quartiers, quand ils voient 400 personnes en bas, au cœur des 4000, en train de faire une dictée, ils sont bluffés. Et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer que des gamins viennent un samedi sans obligation parce qu'ils ne sont pas assignés, on ne leur dit pas de venir, ils viennent parce qu'il y a effectivement les lois gagnées, mais quoi qu'il arrive, ils ont participé à la dictée et ils sont contents, ils ont passé un moment. Ça impressionne les gens et ça montre, ça réconcilie. On se dit, ah bah tiens, ok, ils viennent faire une dictée. Donc, ah, la langue française, il y a exactement cette réaction. Je pense que ça casse des clichés en tout cas. Vous avez déjà été vous-même victime d'actes ou de propos discriminatoires ? Non, alors, ce sujet-là, moi, bizarrement, je ne rentre pas dans ce truc. Quand je dis que je ne rentre pas dans ce truc, après, il y a le physique. Je pense que quelqu'un qui va avoir des propos ou faire de la discrimination, on le fait souvent sur des gens qui sont plus faibles. C'est-à-dire peut-être une maman, une personne âgée. Donc, je pense que physiquement, déjà, il y a une barrière. Après, sur ce sujet, moi, j'ai décidé de ne pas le voir, en fait. C'est-à-dire que si je suis confronté à ça, j'essaie de casser le truc de manière intelligente. Parce que si on commence à le voir partout, c'est vrai qu'il existe des fois. Il y a des gens qui font des réflexions dans les attitudes, etc. Moi, je préfère ne pas le voir, passer au-dessus. Après, ce n'est pas évident. C'est un truc, il faut peut-être être bien dans ses baskets. Il y a certaines conditions. Et pour les gens qui sont isolés, ils ne peuvent pas avoir cette situation. Moi, souvent, je refuse de le voir. Et au contraire, je ne me sens pas, je suis français, en fait. Donc, je n'ai pas de problème. On ne peut pas avoir des propos, des idées, etc. Moi, je ne le ressens pas. Je n'ai pas de problème d'identité. Aujourd'hui, un certain nombre de victimes de discrimination sont confrontées à un plafond de verre qui leur empêche d'accéder à la justice pénale. Selon vous, aujourd'hui, comment améliorer l'application de la loi ? Comment on va déjà la connaître, je pense, pour les gens, les personnes ? Et après, il y a aussi l'accompagnement. Parce qu'une victime, très souvent, le problème, c'est quoi ? Une victime que ce soit, mais sur des violences conjugales, c'est un autre sujet. Quand les personnes sont isolées, qu'on ne facilite pas la situation, que la situation reste en suspens, forcément, ça porte préjudice à ces victimes. Donc, je pense que c'est plus sur l'accompagnement, sur la réactivité. Mais ça, je pense qu'au niveau de la justice, ça a toujours été le problème, en fait. De quelle manière, une fois que la personne va entamer une procédure, combien de temps ça va prendre ? Et après aussi, c'est compliqué de se dire que sur de la discrimination, on a des droits, on peut avoir un recours, etc. C'est vrai qu'on a du mal aussi à l'imaginer. Donc, c'est vrai que si aujourd'hui, on démocratise ça, je pense que les personnes en face qui feront usage de ça, elles réfléchiront à deux fois. Mais ça demande, je pense, un très bon accompagnement. Aujourd'hui, qu'est-ce serait vos préconisations afin de faire évoluer les mentalités, les entreprises et les institutions pour plus d'égalité ? Pour plus d'égalité, porter des projets ensemble. Porter des projets ensemble. Je pense que je vous donne un exemple. Là, j'ai arrêté pendant deux ans, mais je faisais de la boxe taille. Au sein du club, on avait des femmes. J'avais proposé aux femmes de venir. En fait, on a beaucoup d'entreprises, ici, on est à la pleine Saint-Denis. Au sein des entreprises, de parler des femmes dans le sport et des femmes qui font de la boxe taille. Et voir que parmi ces femmes, il y avait des directrices d'établissements privés, des mamans, différents profils. Et se rendre compte qu'en fait, la boxe taille, ce n'est pas un sport violent, c'est un sport de gens qui trouvent une sensibilité. Il y a tout un taf autour de ça. Et de ramener des femmes qui viennent de quartier dans une entreprise où vous avez des gens qui viennent de Paris, du coup, ça crée la rencontre. Et c'est surprenant. Je pense qu'il faut trouver des points, des passerelles, entre les différents publics, pour pouvoir justement casser les différentes barrières. Notre slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? La violence recule là où la solidarité avance ? Je pense qu'il est très juste. Très juste parce qu'à partir du moment où tout à l'heure vous donniez l'exemple, de gens en fait… Aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, il peut y avoir un incident dans le métro. Si chacun de nous intervient à sa hauteur avec ses compétences, c'est clair qu'on fait reculer ou on arrête les choses, on peut les freiner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si en tant que citoyen, on ne fait pas notre devoir de citoyen, on n'intervient pas, on baisse les yeux, c'est clair que la violence, elle piétine tout le monde. Elle piétinera en premier la victime, la personne qui est victime de ça. Je pense que le slogan, il est juste, c'est qui qui l'a trouvé ? C'est le logo associatif, c'est un travail d'équipe. D'accord, ok. Est-ce qu'à l'avenir, vous pourrez compter sur votre soutien ? Avec plaisir, bien sûr. Merci beaucoup pour cette vidéo, ce témoignage, et j'espère à très bientôt. Et bravo pour votre travail. Merci beaucoup.